Salut ! Aujourd'hui, on revient vers vous avec une génération qui envoie des CV dans tous les sens. C'est la génération CV du nom de ce roman écrit par un jeune homme qui a fait l'ESSEC, qui a une expérience assez riche et qui maintenant travaille chez M6. On est avec donc le représentant de la génération CV. Il s'appelle Jonathan Curiel. Bonjour. Bonjour. Ce roman, j'ai eu l'idée de l'écrire justement entre ce passage à l'ONU et chez M6, où j'ai passé six mois à peu près à chercher du boulot. Et puis à chaque sortie d'entretien, je me disais que ce serait marrant d'écrire un petit portrait de cette personne, de faire des petites scénettes juxtaposées d'entretien d'embauche, parce que j'ai quand même pas mal galéré à un certain moment. Et je me disais que ce serait quand même sympa de coller toutes ces scénettes et ces entretiens avec les phrases les plus saugrenues, les questions déconcertantes, les DRH qui essayent de vous mettre dans des catégories un peu réductrices voire absurdes. Et donc j'ai eu cette idée d'écrire ce roman trois ou quatre ans après être entré chez M6. Je m'y suis mis le week-end, j'ai fait ça pendant quelques mois et j'ai eu la chance que ça puisse voir le jour. Voilà. Alors l'entretien le plus spectaculaire, j'ai eu notamment un entretien dans une société pharmaceutique qui m'est arrivé, je ne sais comment, par le biais d'une vieille dame que j'avais rencontrée par le biais de mes parents. Donc j'y allais un peu entrer dans la pâte et qui m'a fait faire des tests en étoile, en radar sur ma personnalité qui est apparue totalement déviante au vu de ces petites cases, etc. Qui voulait absolument que je sois chef de produit alors que je n'en avais aucune envie. Et donc il y a eu une demi-heure complètement lunaire sur la façon dont j'étais un peu en retrait, dont j'interagissais avec les autres, que le chef de produit c'était la voie royale dans cette société. Je n'arrivais pas à m'en défaire, je n'en pouvais plus. Ça a duré près d'une demi-heure où je suis reparti, j'avais le moral complètement sapé. Ça faisait trois mois et demi, quatre mois que je cherchais du boulot. Et donc je suis ressorti dans un sale état de cet entretien. J'ai eu un entretien avec un jeune politique dans un cabinet ministériel, ça c'était une annonce sur le site de Sciences Po, où j'ai attendu plus d'une heure et demie, deux heures dans le hall, où je voyais les jeunes sortir les uns après les autres. Donc déjà la compétition, le stress, on se sent tous. Cette guerre des CV dont je parle dans le bouquin, cette espèce de férocité, de rudesse de la compétition. J'entre avec un gars totalement décontracté, mais en même temps un peu arrogant, qui me fait comprendre que je vais l'aider, mais qu'il ne faut surtout pas qu'on lui fasse de l'ombre, qu'on est là pour travailler pour lui, nuit et jour, qu'il faut qu'il y ait un esprit de bande, avec des métaphores de loup, de requin, etc., qu'il va falloir le suivre pendant deux ans, et qu'ensuite si on est un peu gentil, il pourra éventuellement nous recaser dans une agence de lobbying ou une petite chose comme ça, mais qu'il ne fallait pas trop espérer de lui. Donc ça a duré un quart d'heure, c'était très court. Le type a passé le quart d'heure à essayer de me clouer au pilori, à essayer de me piéger, de se faire mousser lui-même, etc., et de me faire croire que c'était le Graal, et que si j'avais la chance de travailler avec lui, ce serait vraiment exceptionnel pour moi et pour la suite de ma carrière. Alors, il y a des entretiens aussi que j'ai eus avec, qui ne sont pas vraiment, qui sont des contacts de contacts de contacts. Alors ça, c'est l'appelé des entretiens d'embauche. Donc j'avais atterri par le biais d'une tante qui avait dit à ma mère qu'il y avait une vieille dame qui aidait beaucoup les jeunes, pour trouver des emplois. Donc je m'étais rendu chez elle un matin à 10h du mat', j'arrive chez la vieille dame, qui me sert, c'était sa rencontre de la semaine, sa rencontre sociale, donc je commence un peu à discuter, elle me dit qu'elle a un très bon contact avec les jeunes, et elle commence à me donner des noms de sociétés qui n'existent plus. Alors elle me dit qu'elle pourrait avoir des pistes à la Générale des Eaux. Donc je la regarde, je me dis, merde, j'ai dû rater un épisode, je ne vois pas quelle est cette société, ça a peut-être changé de nom. Ensuite elle me donne des pistes à Miami d'un copain de son petit-fils qui travaille chez Warner. Je me dis, ça a mal se barré, j'ai été retenu deux heures. Elle m'a retenu jusqu'à son petit-fils, vienne déjeuner avec nous, parce que lui travaillait bien, etc., avait trouvé un job par d'autres biais. Ça a duré deux heures jusqu'au déjeuner, et c'était totalement lunaire, avec des noms de boîtes qui n'existaient plus, et avec des pistes qui n'existaient pas du tout, me disant que ma lettre de motivation était mal fichue, qu'elle avait une amie avocate qui pourrait m'aider, qu'il fallait qu'on redéjeune après, tous les trois, pour mettre quelques coups de gouache à cette lettre de motivation, enfin, hubuesque. J'ai rencontré également quelqu'un qui avait une carrière, une belle carrière, pleine de rebondissements, très vivifiants, qui a été banquier, qui a été avocat, qui a fait de la politique. Je suis surpris qu'il me reçoive. J'y arrive en me disant, le type va être assez sympa avec moi, s'il prend la peine de me recevoir, et je me retrouve face à un mur. Alors ça, c'est le moment le plus tragique du bouquin, où j'arrive, et le type ne jure que par les diplômes. Donc il me dit, pourquoi vous avez fait un master en économie, ça ne sert à rien, pourquoi vous n'avez pas fait l'ENA, pourquoi vous n'avez pas fait ceci, non mais ça, ce n'est pas cohérent, non mais là, je ne vois pas du tout le lien, le fil conducteur dans votre CV, il n'y a pas d'épines dorsales, il n'y a pas de colonne vertébrale, je ne vois pas ce que vous pouvez faire. Je me dis, le type a décidé de me recevoir, lui, donc si vous voulez, il y a des gens, ça aussi dans le marché du travail, il y a des gens qu'on peut appeler les maîtres du système, sans théorie complotiste, ni quoi que ce soit, mais qui, si vous voulez, font la pluie et le beau temps, s'octroient le droit eux-mêmes d'avoir des rebondissements vivifiants dans leur carrière, de ne pas avoir de ligne directrice, de passer du coq à l'âne, mais qui manifestement ne l'accordent pas aux autres. Donc si on a fait un stage en banque et que le lendemain, on a fait du marketing, c'est terminé, on ne peut faire ni l'un ni l'autre, c'est pas cohérent. Donc vous avez commis un grave délit d'incohérence de CV, alors ça c'est la prison directement et on ne peut pas s'en sortir dans le marché du travail. Au début, on arrive confiant. On se dit, à partir du moment où je quitte New York, c'est un choix volontaire, je me dis j'arrive. Démarche assez conquérante. Deux mois, trois mois passent, on se refait refiler de contact en contact en contact, ça n'avance pas. On commence un peu à baliser, ça décline, les journées sont longues, la notion du temps qui devient de plus en plus distendue, on a une vision du temps totalement distendue au chômage, c'est-à-dire que, moi je m'étonnais que les mails ne reviennent pas plus vite, c'est-à-dire qu'au début on envoie des mails à tout le monde, on ne comprend pas que les réponses arrivent une ou deux semaines après, parce qu'on a une vision du temps totalement distendue par rapport à un actif qui travaille, qui a des mails partout, qui a des coups de fil, donc ça il y a une notion du temps déjà qui change progressivement. Ensuite, meubler les journées, c'est-à-dire qu'il faut meubler ces journées, au début on est un peu perdu, on voit des gens, on essaie de s'occuper, on voit au cinéma en livre, ensuite on a moins en moins de goût pour tout ça, pour toutes ces activités annexes. Alors on se raccroche sur deux, trois copains de chômage que je décris dans le livre sous le titre de glandiniers, qui sont à mon avis la majorité des gens, non pas des indignés mais des glandiniers, c'est-à-dire des gens qui cherchent du boulot, un peu en pantoufles, qui pensent qu'ils vont s'en sortir mais qui n'y arrivent pas, qui ne sont pas avec les pancartes dans la rue, aidez-nous, et pour qui ça ne bouge pas autant. Donc ça, c'est le côté un peu rassurant. Il y a les amis qui sont au travail, qui sont de la promo, qui ont bien avancé, alors ça, on lit le regard, dans leur regard, la peur du chômage, ça c'est un peu plus anxiogène. T'en es où ? C'est bizarre, tu ne trouves pas ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Les parents qui commencent un peu à s'inquiéter de la mollesse en se disant que c'est bizarre, etc. C'était des gens qui n'étaient pas concernés par ça. Donc aujourd'hui, quand ils voient les difficultés de leurs enfants pour trouver du travail, il y a une espèce de difficulté de compréhension mutuelle. Et donc, il y a un moment où je suis un peu agacé dans le bougain, en disant « Mais vous ne comprenez pas que c'est vraiment difficile, que la compétition est féroce, que la guerre des CV bat son plein. » Parce que pendant cette période, j'ai pu séparer le bon gras de livret et de voir les bonnes recommandations des mauvaises. La vraie différence, c'est que la bonne recommandation, c'est le gars qui a un vrai contact, qui vous dit « Appel à tel endroit, voilà son numéro, téléphone, voilà le mail, il va te recevoir, telle date, et puis lui fait ça, il pourra vraiment t'aider dans sa boîte, il cherche quelqu'un. » Et la fausse recommandation, c'est « Je connais quelqu'un qui bosse dans une agence de lobbying, qui a un énorme carnet d'adresse comme ça, qui va pouvoir t'aider. » Et in fine, rien n'en sort. Le défaut que je n'ai pas, je dirais l'impatience, la nervosité. Je suis assez, généralement, assez calme, assez serein. J'aimerais être un peu plus concret.